Voici quelque chose qui peut vraiment vous aider en peinture. Il s'agit d'utiliser les formes géométriques. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est d'identifier dans vos sujets, que ce soit des natures mortes, des fleurs, des animaux, des portraits ou même des paysages, vous pouvez identifier toutes les formes que vous voyez dans vos sujets et sous forme de formes géométriques simples. C'est ce qui va vous aider vraiment à bien voir la lumière, l'ombre, les proportions exactes, en simplifiant au maximum les grandes formes géométriques. Ça va vous aider énormément à simplifier aussi votre travail, à rendre votre pratique de la peinture beaucoup plus facile. Parce que lorsque vous pensez en termes de formes géométriques simples, ça permet de ne pas s'enliser dans les détails. Alors juste avant de vous montrer ça en peinture sur ma toile, j'ai un cadeau pour vous, il s'agit d'un e-book qui s'intitule « De total débutant à peintre confirmé, 71 pages » pour vous aider dans vos réalisations de peinture. Pour l'obtenir gratuitement, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Alors voici donc cette technique vraiment simple, c'est très simple, mais vraiment incroyablement efficace pour améliorer vos peintures. C'est un petit peu la méthode des pros, des professionnels artistes peintres que peut-être vous avez déjà vus sur Internet, sur YouTube. Pour la plupart, c'est comme ça qu'ils pratiquent. Alors les formes géométriques simples, carré, rond, triangle, ligne droite, peu importe, des formes, ce sont des formes, on peut les trouver facilement dans tous les sujets en peinture. Comme par exemple dans une nature morte, comme ces deux pommes-là, vous pouvez facilement identifier les grandes masses de lumière, d'ombre, de ton moyen, de ton pâle, de ton foncé. C'est exactement pareil pour ce bouquet de fleurs, qui peut être simplifié en grosses masses des tâches, de couleurs et de valeurs différentes, qui sont attribuées à chaque partie du sujet, en fonction de leurs valeurs et leurs couleurs. Pour le portrait, c'est la même chose. Lorsqu'on commence à peindre avec ces grandes masses, on va trouver plus facilement les ombres, les lumières, on va appliquer les bonnes valeurs et les bonnes couleurs. On a simplifié, donc ça simplifie énormément pour ne pas tomber tout de suite dans les détails. Donc on gagne du temps parce qu'on simplifie le tableau. Et aussi, ça nous aide à avoir plus de fidélité dans les proportions. Et ça, pour le portrait, c'est quelque chose de très important. Alors voici par exemple un paysage. C'est une photo que j'ai prise en Corse. Et voici comment on peut progressivement passer de la simplification extrême à une peinture beaucoup plus détaillée. Je vous montre ça d'abord avec les photos, puis après je vais le faire sur la toile. Donc voici les grandes masses, les grandes formes, d'une manière générale, avec leurs valeurs, leurs couleurs, telles qu'il faudrait les voir sur la toile. Au niveau de la simplification, une fois qu'on a appliqué nos grandes masses, et là on commence à mettre quelques touches de peinture pour représenter un petit peu, à ce moment-là, quelques détails de lumière, d'ombrage. Vous comprenez que dans les zones les plus sombres, on va voir quelques touches plus pâles, dans les zones les plus pâles, on va voir des touches plus sombres. Donc c'est là où on commence à appliquer ces touches-là, qui commencent à modeler le paysage, comme ça pourrait être le portrait, ça pourrait être la nature morte. On commence à ajouter des détails dans les grandes masses. Mais ce ne sont pas des détails très petits, je dirais que ce sont des masses plus petites. Une fois que c'est fait, on va pouvoir rajouter des détails un petit peu plus fins. Là on commence, vraiment, on commence à reconnaître que c'est de la végétation, qu'on commence à reconnaître que c'est des pierres, etc., qu'on voit du ciel à travers des arbres, vous voyez. Tranquillement, on installe par petites touches, ici et là, le détail, et on commence à faire apparaître la texture aussi, bien entendu, si c'était un animal, on commencerait à voir les taches dans les poils. Et en continuant de rajouter du détail de plus en plus petit, de plus en plus fin, on va réussir à obtenir quelque chose de vraiment plus réaliste, même si on veut garder un style un peu impressionniste ou autre, mais au moins on reconnaît bien les éléments. Et de cette manière-là, lorsqu'on travaille en suivant ces étapes, on n'a pas besoin, une fois que la première étape est faite, on n'a plus besoin de toucher aux proportions, aux dispositions des éléments. On ajoute des éléments dans les éléments. On divise les éléments en plus petits. Donc, nos proportions ont été définies au début, puis on les conserve, et puis voilà, ça facilite vraiment beaucoup le travail. Et ça nous permet aussi de bien voir si on respecte les valeurs, les couleurs, les ombres, les lumières, etc. Alors, je vais vous montrer ça sur la toile avec ce paysage-là, justement. Alors, je vais vraiment scinder la préparation du tableau en quatre étapes bien définies, finalement. Donc, la première étape, c'est justement le... Je vais mettre un petit peu plus à droite. Vous voyez, je fais les premières formes. Ce sont les formes simples qui sont vraiment très importantes. Essaye de rester fidèle, vraiment, à ce que je vois sur ma photo en matière de grande masse. C'est vraiment ce qui est important. Il n'y a pas vraiment non plus un ordre bien précis. Donc là, c'est plus du remplissage qu'autre chose. Il y a ici, vous voyez, une exagération de la simplification des grandes masses. Et c'est vraiment volontaire. C'est vraiment de cette manière-là qu'il faut procéder. Là, j'ai peut-être été un petit peu trop bas. Ce n'est pas grave du tout. Et vous remarquerez que c'est de cette manière-là que les grands peintres, vous regardez, les peintres, enfin, les grands peintres, les peintres que vous voyez peindre, qui font des démonstrations sur YouTube ou autres, qui sont vraiment des habitués de la peinture, vous allez voir qu'ils travaillent un peu partout sur la toile en même temps. Alors, je suis en acrylique. Donc, cette partie, cette étape-là, ce n'est pas la peine de peindre épais. Au contraire, on peint plus mince, on va laisser sécher. Lorsqu'on peint à l'huile, c'est là où on est dans l'étape de la première couche, diluée. Là, je suis en acrylique. Vous voyez, je vais repalir un petit peu ici. Là, je place le ciel. Ce que nous avons là, c'est vraiment quelque chose de très, très, très schématique. Alors, si on faisait du portrait, on aurait peut-être pu faire un contour au fusain, au crayon avant quand même, pour les grandes formes, pour être certain d'avoir des bonnes proportions. Voilà, on est rendu à l'étape où je fais le sol, peut-être le faire un petit peu moins plat, un petit peu plus incliné que sur la photo. ce n'est pas parce qu'on fait cette technique-là qu'on ne peut pas non plus apporter un petit peu de personnalisation, autant dans la forme, la composition, surtout dans un paysage. On peut changer aussi les couleurs, les renforcer un petit peu. Ce que nous avons à cette étape-là, c'est un schéma abstrait. Vous avez certainement entendu dire aussi que dans la peinture figurative, on se retrouve avec des schémas abstraits qui doivent être intéressants. et c'est à ce moment-là qu'on peut le vérifier pendant qu'on fait ça. Et au niveau de la partie blanche, je ne vais pas le laisser blanc comme le blanc d'Atoile, je vais mettre un blanc en chaud puisque je sais que c'est le soleil. Donc je vais mettre un blanc additionné d'un petit peu d'ocre jaune. Voilà, donc le schéma, la première étape est terminée. On ne reconnaît peut-être pas encore que c'est un paysage, c'est un abstrait si vous voulez, mais pour moi, ce qui est important, c'est ça, c'est d'avoir placé par grande masse, ça pourrait être un trapèze, on va dire, en forme géométrique, un rectangle, un trapèze, un autre trapèze ici. L'important, vous voyez, c'est une ligne, c'est de représenter les formes géométriques, des grandes masses comme ça, même si ce ne sont pas des géométries exactes, ce n'est pas un rond, un carré, non, c'est sûr, mais à la limite, on pourrait le voir comme tel. J'aurais pu couper ça droit encore, mais on simplifie vraiment au maximum. Bon, la deuxième étape, ou la suite, si vous voulez, c'est de rajouter, commencer à rajouter des tâches. Alors, je prends un pinceau un peu plus petit, d'autres tâches, c'est-à-dire que chaque tâche actuelle, je les partage, je les divise en d'autres tâches, sans rentrer dans le détail, ce qui va me permettre de commencer à placer des éléments ou à préciser la position des éléments, voilà plus exactement. Et d'ailleurs, vous remarquez, quand vous regardez les artistes peindre, ils vont peindre partout, un petit peu, sur le tableau en même temps, vous voyez, ils ne finissent pas le fond avant de commencer autre chose. Et c'est un petit peu ça, vous voyez, j'ai déjà peint partout sur le tableau. Là, je vais placer les détails, enfin, je vais partager les tâches partout sur le tableau, puis après, on revient partout sur le tableau, constamment. Voilà, par exemple, ici, on peut rajouter ce genre de forme-là. Vous voyez, dans la partie plus pâle, ici, je peux commencer à mettre du foncé, là, où il est censé y en avoir. Une petite tâche du bleu du ciel qu'on voit par ici, et une autre par ici. Et là, le foncé s'en va ici, dans le pâle. Il y a parfois des endroits où c'est plus foncé, des endroits où c'est un petit peu plus pâle. Vous voyez, donc ici, je commence à diviser cette tâche en quelque chose de plus petit, tout en apportant un petit peu de modulation. Nous avons là des verres très foncés, des verres plus pâles, par ici, avec des fois, dans une petite tâche de pâle qui apparaît. Ce sont ces tâches-là que je représente là maintenant. Et vous voyez qu'on commence à se rendre compte que finalement, c'est peut-être de la végétation. Cette grosse masse géométrique se transforme tranquillement en ombre et lumière dans de la végétation. Vous voyez, cette tâche-là est trop grande, la lumière est plus petite. Vous remarquerez, si vous travaillez de cette manière-là, comment ça devient un jeu d'enfant. Oui, pourquoi ? Parce que vous ne vous dites pas là, je dois faire cet arbre, je dois faire le ciel ici, c'est fini. Vous êtes en train de faire un petit peu plus de reproduction de tâches sans savoir vraiment de quoi il s'agit. Ce sont des formes. Vous reproduisez les formes que vous voyez. Ce qui apporte beaucoup de facilité. Je peux revenir encore dedans jusqu'à ce que j'ai suffisamment de satisfaction au niveau de la fidélité de ce qu'il y a sur la toile par rapport à ce qu'il y a sur ma photo. Certains vont faire ça très, très vite, d'autres plus lentement. On y va à notre rythme. Comme je dis tout le temps, l'essentiel, c'est de s'amuser. Voilà, j'ai quand même pas mal travaillé cet endroit-là. Je vais pouvoir passer l'autre côté puisque je suis avec les foncés sur mon pinceau. Je les mets ici aussi. Vous voyez, mon blanc n'est toujours pas sec. Je travaille en acrylique, mais c'est tellement un petit tableau que c'est long à sécher. Vous voyez ici, cette masse, cette tâche qui semble être une branche, si c'était pour un portrait, je l'aurais peut-être dessiné. Donc, au niveau de la fidélité, de la représentation de la forme, ça aurait été vraiment dessiné avec précision. Ça serait vraiment ressemblant. Mais là, comme c'est juste un paysage, vous voyez, je suis parti directement au pinceau sur la toile au début, sans dessin préalable, tout ça, parce que c'est juste un paysage. Vous voyez, quand ça sera plus sec, je pourrai foncer un petit peu à nouveau ici. Alors, non seulement c'est facile, mais vous allez trouver ça certainement très amusant aussi. Pour ma part, je trouve vraiment ça un jeu. J'ai des touches à mettre d'un gris beige très pâle. Et voilà. On avance, on progresse tranquillement sur toutes les parties du tableau avec toujours cette même technique-là. Et on peut alterner, revenir dans les foncés, les pâles, tranquillement. On alterne l'un à l'autre pour si on a besoin d'apporter des modifications, des corrections dans le dessin pour préciser certaines formes, par exemple. Mais toujours en gros, donc sans rentrer dans le détail. La correspondance des valeurs est importante. Vous voyez ici, il faut vraiment que le mur se détache sur le sol. Le sol est plus clair, tandis que le mur, lui, il est plus pâle, plus foncé, pardon. À l'étape suivante, avec un petit pinceau, disons un pinceau un peu plus petit, je commence à rajouter des détails plus fins, c'est-à-dire que les parties qui ont été déjà divisées à l'étape précédente, je continue de les diviser, je continue de rajouter de la précision, mais tranquillement. Comme ici, je dois rentrer un peu plus dans le feuillage. Ce qui avant était une grosse tâche divisée par des plus petites, c'est maintenant devenu mosaïque de plus petites tâches, finalement. C'est tout. Voilà comment le tableau se remplit petit à petit. on va dire ce que j'appelle, moi j'aime ça appeler ça des faux détails. On donne l'impression à quelqu'un qui regarde qu'on fait des détails, mais en fait, ce n'est pas du tout des détails qu'on fait, c'est des tâches, ça reste toujours des tâches. Et comme on est dans une végétation quand même très près de nous, ici, donc ça nous fait obligatoirement générer une texture assez forte, assez prononcée. Donc, un grand nombre de petites touches. on pourrait comparer cette étape-là, si vous voulez, une troisième couche de peinture, si on associe à chaque étape du travail une nouvelle couche de peinture, donc je serai rendu à la troisième couche. Mais en fait, ce n'est pas vrai parce qu'on les fait l'une après l'autre instantanément, on n'attend pas. Et donc, l'étape suivante, ça serait la quatrième couche et donc, ça serait vraiment la finition du tableau. Vous voyez ici, j'ajoute des verres plus soutenus puisque je les vois comme ceci aussi sur ma photo. Jusqu'à présent, j'étais dans des teintes très neutralisées. Là, je vais commencer à rajouter pas mal de saturation. Nous avons quelques taches aussi de verres très très pâles, des brillances en fait, des verres brillants. On peut apporter aussi un petit peu de modulation sur le sol. C'est un peu trop rosé. Je reviens avec un peu plus d'ocre jaune. Et à un moment donné, lorsqu'on pense qu'on a suffisamment notre schéma il commence à être pas mal paysage là. Puis c'est un paysage mais ce qui manque maintenant, c'est vraiment du détail pour dire ça c'est une branche, ça c'est une feuille. Donc là, maintenant, on peut y aller avec la précision. Voilà, on peut placer des choses un petit peu plus linéaires aussi lorsque c'est nécessaire. C'est un muret donc un muret avec des pierres. Il faut que ce soit plus droit. La lumière vient de derrière là-bas. Ça devient beaucoup plus facile maintenant pour donner les vraies informations puisque tout a été placé donc il nous reste à faire quelques détails ici et là. On n'a pas besoin de tout repeindre le tableau. On peut renforcer les branches ici. Les détails sont ajoutés partout. Les lumières des branches ici aussi. C'est bien plus facile de faire du ciel à travers les arbres que de faire les arbres par-dessus le ciel. Mais surtout si on a laissé le temps à la peinture des arbres de sécher quand vous faites de cette manière-là votre peinture là je peux vous garantir que votre plaisir va être intense. Si vous arrivez à voir de cette manière-là et ne plus chercher à reproduire tout ce qu'on voit sur une photo les détails et tout mais simplement plissez vos yeux enlevez vos lunettes comme j'ai dit déjà dans une des vidéos récentes le fait de plisser les yeux nous aide beaucoup à voir de cette manière-là à voir ces tâches-là. Donc dans l'avant-plan j'ai peut-être détaillé un petit peu plus quand je dis détaillé c'est toujours des tâches encore des tâches mais elles sont plus petites elles sont plus courtes vous voyez je n'ai pas besoin de faire les cailloux un par un à moins qu'on veuille faire de la peinture photoréaliste mais là ce n'est pas le cas on fait de la peinture de la peinture où on voit les coups de pinceau je trouve que c'est beaucoup mieux alors ça c'est un chemin qui monte un petit peu là qui monte pas mal même c'est juste à côté de la plage de Salette dans le désert des agréments pas très loin de Saint-Florent rajouter quelques petites touches rosées dans la végétation ici apporter un peu de couleur dans ce tableau alors souvent quand on est rendu à cette étape-là les petites touches de lumière vont être trop grosses donc je reviens toujours après je préfère revenir après avec des foncées à nouveau pour venir les départager les diminuer en enlever s'il y en a trop quelques touches un peu chaudes ici aussi moi j'aime bien finaliser après avec les textures les plus précises donc c'est là où je reviens avec des foncées vous voyez moi personnellement là dans mon travail habituel j'arrêterai ça là j'arrêterai ça ici pour moi j'ai assez d'informations sur le tableau pour dire bon ben regarde ici c'est ça ça c'est ça la végétation c'est sûr j'ai pas de petits pinceaux enfin je n'en ai pas sorti pour ce tableau on pourrait très bien prendre un petit pinceau linéaire traceur puis venir faire vraiment chaque petite branche fine une par une on perdrait l'essence du sujet du tableau il y a juste un petit peu de fondu ici surtout quand c'est loin il faut que ce soit fondu enfin j'espère que vous avez compris la méthode la technique une ancienne vidéo que j'avais faite aussi c'était peindre à partir d'une photo floue j'avais fait un bouquet un bouquet de fleurs ben je pense c'est le bouquet que je vous ai montré précédemment et je l'avais fait à partir d'une photo floue justement pour mieux peindre sans rentrer dans les détails c'est un peu le même principe ici allez j'arrête avant de tout abîmer voilà comment on va pouvoir faire vraiment ressortir d'un tableau sa luminosité ses couleurs sa si vous voulez les choses essentielles l'essentiel c'est de ne pas commencer par les détails et pour ne pas commencer par les détails c'est de partir avec un schéma abstrait finalement en représentant les éléments principaux de notre tableau en forme géométrique très simple très simplifiée et d'avancer par la suite en divisant ces formes en ajoutant petit à petit du détail ce qui fait qu'on respecte vraiment les endroits où il y a de l'ombre où il y a de la lumière où c'est froid où c'est chaud les contrastes tout ça va être respecté et ça nous apporte vraiment beaucoup beaucoup de qualité dans le tableau mais aussi de la facilité parce que ce qui est difficile surtout pour le débutant c'est de reproduire une photo et en faisant de cette manière là on fait tout sauf reproduire une photo on va vraiment apprendre à connaître comme il faut notre sujet et faire ressortir ce qui est vraiment le plus important alors allez-y je vous invite vraiment à faire des exercices là j'ai fait un paysage peut-être le portrait le garder pour plus tard mais les fleurs les natures mortes les animaux et après les portraits si vous y allez de cette manière là vous allez voir que vous allez trouver beaucoup de facilité dans vos peintures alors j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous aimez regarder mes vidéos je vous invite à regarder celle-ci dont je vous ai parlé précédemment justement qui s'intitule simplifier vos paysages en quatre étapes je vous invite je vous invite je vous invite Merci.